Le voyage n'est pas censé être sans faute. Il y a un voile d'oubli qui est très présent dans la troisième densité. C'est important de savoir cela, ainsi vous pouvez un peu ralentir, vous n'avez pas besoin de devenir trop brillant spirituellement. Vous devez être capable d'expérimenter la limitation, l'illusion et l'erreur tant que vous êtes humain. Cela fait partie de cette densité. En ce moment, nous commençons à sortir de la troisième densité en tant qu'espèce collective. Certains individus sont en tête de cela et sont déjà sortis de la bulle un peu plus que les autres. A cause de cela, ils voient les choses un peu plus clairement. Ils peuvent se souvenir de certains aspects profonds de leur conscience et de leur identité, de pourquoi ils sont ici et de comment l'univers fonctionne. Où que vous soyez dans ce processus, cela n'est pas censé être un voyage parfait et sans erreur. C'est censé être un genre de voyage sur invitation rempli de beaucoup de beaux catalyseurs. C'est le but de l'expérience humaine d'avoir des expériences intenses, concentrées et catalytiques qui nous permettent de nous étendre, de croire et de refléter le Créateur infini. C'est là pour éveiller notre libre arbitre, pour devenir des êtres spirituels vraiment libres qui peuvent naviguer dans l'univers beaucoup plus librement et beaucoup plus délibérément. C'est le but de cette vie humaine. C'est la fonction du cycle évolutif de la troisième densité. Ce n'est pas censé être une expérience parfaite. Vous n'êtes pas censé arriver à un état spirituel parfait. Au contraire, vous êtes censé continuellement avoir des désirs et faire des efforts sans l'aspect négatif de l'effort afin d'être passionnément inspiré, de devenir réellement ce que vous êtes, de devenir un véritable serviteur de et pour le Créateur infini, de votre manière unique, passionné, inspiré et puissant. Soyez émancipés par l'humilité et l'ouverture. Maintenez toujours cette vue équilibrée que d'obtenir ce que vous voulez ne dépend pas seulement de vous en tant que personne. Bien sûr, c'est très inspirant pour beaucoup de gens et je connais des personnes qui ont déjà évolué au-delà de ce point. Sinon, vous ne seriez pas en train de lire ce chapitre. Ainsi, c'est presque inutile de dire tout cela, mais c'est juste une autre façon de vous le rappeler avant d'ouvrir la boîte de Pandore dans le cours suivant, l'émancipation 3. Et c'est pour cela que je voudrais que vous deveniez plus humbles au cours de ce chapitre et que vous trouviez la paix véritable et l'ouverture véritable. Trouvez la connaissance véritable dans la réflexion et la compréhension ou la contemplation ou la méditation du fait que vous êtes un serviteur créé et capable et rendu capable par le Créateur. Vous êtes un agent libre, c'est votre devoir et votre honneur et votre joie la plus profonde d'être au service de l'un en devenant une expression unique, inspirée de ce que vous êtes vraiment et de savoir pourquoi vous êtes ici, que vous ignoriez complètement tout ce que je vous ai dit ou que vous accomplissiez tout ce que vous connaissez concernant la conscience spirituelle, l'éveil, l'accélération et le fait de faire attention ou que vous ne fassiez pas du tout attention à quoi que ce soit. Je veux que vous sachiez que vous êtes parfaitement aimé. Vous êtes un récipient parfait de l'expression du Créateur infini d'une manière unie. Cependant, vous pouvez accélérer le cycle évolutif dont vous faites partie, votre voyage et vous pouvez faire un usage plus efficace du catalyseur. Vous pouvez trouver beaucoup plus de joie et de béatitude dans votre expression individuelle de l'un si vous suivez ces étapes, si vous faites attention et si vous apprenez. C'est pour cela que nous sommes ici, nous sommes ici pour apprendre. Qu'est-ce que nous sommes ici pour apprendre ? Principalement, et ce qui est le plus approprié en ce moment sur cette planète, nous sommes ici pour apprendre un plus grand amour, une plus grande ouverture, une plus grande connexion avec tout ce qui est. Nous réfléchissons à un niveau collectif. Nous reflétons pour le Créateur infini une des infinies réalités potentielles qui, maintenant, se produit en allant d'un état collectif de manque et de limitation et de séparation vers un état collectif d'amour, de joie, de paix, de clarté, d'illumination et de connexion. Et vous êtes une partie de cette expression. Vous êtes une partie de ce cycle évolutif collectif. Ainsi, sentez que vous avez l'honneur, le devoir et la joie de contribuer à cela, que vous y contribuez consciemment, que vous respectez consciemment le fait que toute chose est uniquement parce que le Créateur infini est, elle laisse ces choses se produire. Si vous avez du respect, si vous êtes humble de cette manière, si vous réduisez votre sens d'être un soi séparé qui a besoin d'accomplir quelque chose, cela vous permettra de trouver la paix dans cette humilité. Cela vous permettra de vous sentir émancipé à cause de votre humilité et de votre ouverture. Les devoirs Les devoirs que je voudrais que vous fassiez dans ce chapitre, c'est de la méditation. Trouvez du temps aujourd'hui ou demain, ou au moins avant de continuer avec la leçon suivante, de vous apaiser, de devenir plus tranquille, de vous relaxer et de reconnaître que vous êtes déjà éveillé, que vous êtes déjà présent, que vous êtes déjà conscient. En reconnaissant cela quelquefois, vous allez trouver que votre esprit ralentit son agitation et ses distractions d'une façon naturelle. Cela se produit simplement en reconnaissant, pas en forçant, que vous êtes déjà présent. Prenez une profonde respiration. Expirez lentement et notez que vous êtes déjà ici, que vous êtes déjà présent, que vous êtes déjà tout à fait éveillé et conscient. En reconnaissant naturellement que cette pure conscience est déjà présente, nous entrons dans un état très naturel de conscience contemplative ou de méditation, dans une attitude réflective intérieure. Je veux que vous m'édiquez de cette manière, de cette façon qui est sans effort. Les cours sur l'illumination peuvent vous aider, en temps voulu, à rendre cela plus naturel, à devenir plus éveillé, à devenir plus vibrant, plus clair, plus transparent vis-à-vis du Créateur infime. À mesure que votre esprit commence à se relaxer et que la clarté de la pure conscience commence à se reconnaître, que la conscience s'éveille au fait qu'elle est consciente, que la présence s'éveille au fait qu'elle est présente. Vous allez devenir conscient de votre sens profond et intérieur de « j'existe » par une reconnaissance naturelle de ce fait existentiel. Vous allez ressentir le ralentissement, vous allez ressentir l'ouverture et l'accélération en même temps. Vibratoirement, vous allez accélérer même si l'esprit semble être moins distrait parce qu'il ralentit. Au fur et à mesure que vous vous étendez de cette manière, je voudrais que vous méditiez ou que vous imaginiez votre version de vous voir vous-même comme créée par le Créateur infini. Je voudrais que vous vous voyez vous-même comme une expression désirée du Créateur infini qui contient toute chose au-delà de tout ce qui est. Je voudrais que vous ressentiez que l'un vous désire. Voyez que le Créateur, cette source de toute chose qui peut être, a désiré que vous existiez. Voyez en un sens que c'est votre honneur et votre devoir et votre responsabilité, aussi bien que votre joie et votre passion et votre béatitude, d'honorer avec intégrité cette connexion. D'honorer le fait d'être au service en étant une expression unique de ce qui est possible. Méditez sur cela de votre propre manière en sentant une connexion profonde et aimante envers le Créateur infini. Sentez-vous complètement vidé et humble et en même temps plein de pouvoir qui vous est donné par l'amour et la lumière de l'être infini qui a créé tout ce qui est. Sentez-vous émancipé et honoré et voyez que vous êtes très important pour l'expansion de la réflexion de l'un envers lui-même. Ressentez simplement cela. Sentez la valeur de cela. Même si vous êtes humble, vous vous sentez en même temps très valable. Et cela, il faut l'honorer avec une grande importance. Votre vie doit être traitée comme une œuvre d'art très, très importante. Elle doit être traitée comme si elle était le Créateur infini lui-même parce que c'est ce qu'elle est. Sentez la simultanéité de l'humilité et du pouvoir. Sentez un sens d'honneur, de devoir et de responsabilité pour prendre votre vie sincèrement à cœur. Pour faire toujours le mieux que vous puissiez en sachant que vous êtes inconditionnellement aimé, quoi que vous choisissiez de faire, quoi que vous choisissiez, non pardon, quelle que soit la manière dont vous choisissez de faire des choses et quel que soit le niveau de conscience que vous avez ou non, des choses que vous choisissez. Vous êtes inconditionnellement désiré dans l'existence par le Créateur infini. Vous êtes l'agent libre de l'an. Asseyez-vous avec cela dans un état de calme, dans un état d'ouverture pendant environ vingt minutes et voyez ce qui va se produire. Ressentez l'amour, ressentez l'ouverture, ressentez l'expansion, ressentez la clarté qui se produit lorsque vous connectez à votre source. Je vous verrai de nouveau dans la prochaine leçon. – Sous-titrage FR 2021